Qu'est-ce que vous avez commencé à tracer ma route ? Comme Peter Gabriel, comme Paul Simon, des gens, comme Sting, des gens qui ont à un moment, comme s'ils étaient fous, ils disent qu'on crée quelque chose. Et cette période-là, donc quand on crée quelque chose, on se retrouve, chacun amène quelque chose. Et nous avons pu, et c'était comme une fenêtre qui s'ouvrait pour le reste de notre musique, c'est-à-dire le malar. Bon, moi je viens d'un pays, le Sénégal, qui a reçu énormément. Le Sénégal a été colonisé par la France. Le Sénégal, ici à Gorée, sont partis des esclaves, des gens qui sont partis. Et quand les esclaves partent, la musique aussi part. Le Sénégal, géographiquement, a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites, beaucoup d'influences, beaucoup de gens, mais restés très. Donc, dans ce pays, nous avons cette ouverture-là et toute cette histoire-là, qui, de toutes les manières, sont en nous. Et nous avons pensé que partir de notre tradition et essayer de la présenter tout en gardant le côté « gentle » de notre musique pouvait être vraiment quelque chose. Parce que quand on entend « Seven Seconds » sur les radios un peu partout dans le monde, après on s'intéresse à la personne, on dit à cette personne. Et si on va un peu plus, on découvre toute l'histoire de cette personne. Et on découvre effectivement ma musique locale, mon pays, les artistes d'ici. Et donc, c'est comme ça, si on a une chanson magique ou un album magique, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre pour le reste de votre musique. Je pense vraiment qu'Afrique a une grande potentiel. Afrique a une personne qui a beaucoup de lutte, qui a beaucoup de lutte. La plupart d'entre eux ont passé, la plupart d'entre eux aussi sont ici. Nous pouvons présenter le monde et qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses d'entre nous. C'est pour ça que je veux dire, c'est de défier l'Afrique. Merci. Merci.